Ce lundi matin, le tribunal judiciaire de Lyon est exceptionnellement fermé. Toutes les affaires sont suspendues à cause de la pandémie de coronavirus. Seul le verdict du procès de Bernard Prenat est maintenu. C'est plus que légitime, les délais doivent être tenus. Je pense que toutes les précautions nécessaires ont été prises pour éviter, justement vu la conjoncture, de prendre des risques. Mais pour les victimes, c'est légitime, j'allais dire tout le monde. Et puis évidemment pour Bernard Prenat aussi, légitime qu'aujourd'hui tout le monde soit fixé sur son sort. L'ancien prêtre accusé d'agression sexuelle sur de jeunes scouts dans les années 70-80 écope de 5 ans de prison ferme, à la satisfaction des quelques parties civiles présentes. Je pense que la condamnation a été suffisamment claire et étayée. C'est vraiment un gros soulagement. On a d'ailleurs la procureure qui est venue nous parler à la fin du délibéré. C'était vraiment très touchant. On a une avocate qui a pleuré parce que c'était un dossier très émouvant. Et voilà, c'est une grosse place qui se tourne, j'espère. Cette condamnation, inférieure aux réquisitions du parquet qui réclamait 8 ans ferme, est trouvée encore trop sévère par l'avocat de l'accusé. Mon sentiment aujourd'hui, c'est qu'une peine de 5 ans qui permet d'être assortie pour partie d'un sursis, aurait dû l'être, pour partie. Et je pense que cela aurait pu correspondre à une réponse qui est une réponse pour des faits qui ont 30 ans. Je crois qu'à l'époque, s'il avait été jugé pour ces faits-là, c'est dans ce registre-là qu'il aurait fallu chercher le caractère de la peine. Bernard Prena, encouré au maximum 10 ans de prison, il a désormais 10 jours pour faire appel. Sous-titrage Société Radio-Canada